bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous des liens en lien avec l'actualité alors je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous n'adhèrent pas ni ne partagent ce genre d'informations mais j'ai trouvé très intéressant de vous faire une vidéo avec neuf liens qui selon moi sont hyper pertinents apporte des preuves et les personnes en fait qu'on voit dans ces vidéos sont des militants ou des scientifiques ou des personnes en fait qui ont réussi à je dirais à mettre le doigt sur quelque chose à prouver quelque chose et à nous demander à nous interroger on ne nous on ne nous dit pas c'est la vérité c'est comme ça que ça se passe c'est un fait il faut s'y faire il faut on vous dit posez vous la question on vous demande de vous poser la question on vous demande de vous préparer entre guillemets à ne pas être choqué je vous ai mis ces liens d'une comment dire à la suite selon ma façon de m'interroger donc si vous voulez regarder ces liens cliquez sur le lien 1 2 3 4 comme ça à la suite et s'il y a des vidéos que l'on vous propose à côté regardez-les mais faites vous bien votre avis parce qu'il y a vraiment de tout il ya vraiment de tout faites en sorte que les liens sur lesquels vous cliquerez soit des liens pertinents qui sont ces personnes qui sont en train de parler où est-ce qu'elles ont eu leurs informations est-ce qu'il y a des sources et c'est donc moi les liens que je vous partage ce sont des liens que j'ai vérifié moi même je sais que certaines personnes qui parlent sont pour certaines d'entre vous des rigolos et des des fanfarrons des tout ce que vous voulez mais voilà si ça ne vous intéresse pas il n'y a aucun problème vous ne regardez pas cette vidéo n'est pas là pour vous dire regardez sinon je me fâche tout rouge regardez si ça vous intéresse si ça ne vous intéresse pas passer à une autre vidéo et puis votre journée sera faite si ça vous intéresse en revanche je vous recommande de vous interroger sainement regardez ces liens avec beaucoup de recul faites en sorte de ne pas prendre comme vérité la vérité d'autrui c'est hyper important faites en sorte toujours de tout remettre en question faites vous votre avis dites vous que peut-être ou peut-être pas ça va arriver on sait pas mais que au moins vous ne serez pas choqué si jamais ça arrive d'accord et il y a un lien justement dans cette vidéo qui est très pertinent à ce sujet et vous allez comprendre pourquoi au moins celui là il faudrait le regarder alors donc je vous ai préparé neuf liens parce que bon je j'écoute beaucoup de podcasts je regarde des vidéos je lis je m'informe j'essaye de chercher plus loin que ce que les médias actuels veulent bien nous montrer alors je suis désolé il ya un tracteur juste dans le près derrière désolé pour le bruit le lien numéro un c'est en relation avec la voyance c'est une voyance qui a été faite en 2014 par maude christène maude christène on ne la présente plus normalement mais au cas où je vous le redis c'est une voyante qui est connue reconnue et qui a un véritable un véritable don elle est vraiment extraordinaire dans ses prédictions c'est une vidéo qui date de 2014 et quand vous allez la regarder vous allez vous dire waouh on est dedans il ya des choses qui ont été prédites qui se sont passées on peut le voir et en plus de ça on a cette cette vision probable d'un futur à venir en fonction de ce que l'on vit actuellement et ça c'est très 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 intéressant dans ce lien elle dit clairement en gros que la désobéissance sera un devoir si on veut survivre la désobéissance sera quelque chose qui sera nécessaire quand on voit tout ce qu'elle a prédit en 2014 qui est déjà arrivé on voit par exemple les gilets jaunes elle a pas dit les gilets jaunes mais voilà vous ferez la relation vous même sans aucun problème on se dit qu'on peut donner notre accord au moins un tout petit peu à ces prédictions là et se dire ben au cas où on va se préparer au cas où faisons pousser quelques trucs dans notre jardin essayons de nous renseigner sur la permaculture achetons des bouquins qui peuvent peut-être nous aider à nous rendre plus autonome sait on jamais et en plus de ça c'est très bon pour vous d'apprendre à faire les choses par vous même même si tout va bien même si contient tout continue de rouler même si admettons l'économie reprend correctement derrière je trouve qu'il est très intéressant de savoir construire des choses fabriquer conserver faire pousser élevé etc etc alors je ne sais plus si je voulais dit mais ce n'est pas important ce que moi je pense et je ne vous demande de croire je ne vous demande pas de croire à ce que je crois ou de croire à ce qu'on vous dit dans ces vidéos mais simplement de vous interroger ce qui est une chose humaine interrogez vous juste pour gratter un petit peu le vernis des médias traditionnels on voit dans les dans dans les télés les bfm les lci etc etc le deuxième lien c'est nao nao je vais y arriver nao naomi klein je sais pas pourquoi je voulais dire noemi c'est naomi klein naomi klein on la voit sur pas mal de vidéos je vous en ai sélectionné une qui s'intitule dire non ne suffit plus où elle donne cinq étapes pour je dirais ce comment dire conserver sa liberté quand si jamais il ya des des choses qui sont mises en place et qui vous restreignent au niveau de vos libertés eh bien elle fait en sorte de vous donner cinq étapes en une vidéo relativement courte pour que vous puissiez conserver cette liberté et c'est très intéressant et c'est un peu l'effet de masse c'est à dire que si tout le monde fait ça il n'y a aucune comment dire atteinte à nos libertés individuelles naomi klein a fait également donc elle a écrit un livre ou plusieurs en tout cas il y en a surtout un dont on parle beaucoup et il y a un documentaire qui a été fait donc je crois que c'est de 1900 1940 à 1980 quelque chose comme ça elle a retracé 40 ans d'histoire et ça s'intitule la stratégie du choc et en fait elle explique et elle démontre comment un peuple choqué est un peuple aisément manipulable on trouve quelque chose on les choque avec et derrière on peut les manipuler sans aucun problème on peut instaurer beaucoup de choses on peut même complètement saisir leur liberté individuelle à ces personnes là qui sont choqués et donc ce qu'elle dit je vous résume en gros si vous êtes choqués vous aurez pu la possibilité de penser vous aurez du mal en tout cas à vous à vous faire vos propres vos propres idées parce que parce que vous serez choqués vous prenez ce qui vient donc si on vous limite vos libertés pour être en sécurité vous allez dire oui 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 pas de souci pas de souci je prends je prends mais si vous savez si vous vous dites oui est ce qu'on fait pas ça parce que ça est ce que ça c'est pas en relation avec ça etc mais qu'est ce qu'on est en train de faire à ma liberté mais qu'est ce qui s'est passé jadis dans l'histoire etc etc là quand ça arrive on n'est pas choqué on n'est pas étonné il n'y a pas cet effet de surprise qui va nous choquer on se dit merde c'est arrivé bon alors pensons là on a le temps de réfléchir et si on nous dit écoute t'inquiète pas pour te protéger je vais te réduire toutes tes libertés limite te les enlever ça te pose pas de problème comme ça tu seras en sécurité bah en fait non non en fait là j'étais en train de penser je me disais quand ça m'emmerde un petit peu ce que tu me proposes donc voilà donc si vous regardez le lien de naomi klein bah vous aurez les cinq étapes et vous aurez à mon avis sur le côté beaucoup de recommandations vidéo concernant naomi klein je vais y arriver n'hésitez pas à regarder ce sont des vidéos très très intéressantes donc si vous voulez voir son documentaire c'est enfin le documentaire qui d'après son et qui a été fait d'après son livre c'est la stratégie du choc et on apprend ce qui s'est passé dans l'histoire au chili en argentine ou en colombie je prends en argentine on a un petit flashback sur pinochet thatcher tout ça c'est très intéressant mais c'est un peu lourd à regarder ça ça met un petit peu des mauvaises vibrations quoi c'est c'est bas ensuite j'ai le troisième lien c'est tal chaleur donc qu'on peut voir pareil sur plusieurs vidéos en interview et je vous ai sélectionné une de ces vidéos qui s'appelle fin de la pandémie peur et c'est une c'est une vidéo extraordinaire parce que c'est un docteur quand même qui a 50 ans d'expérience et qui qui ne se prend pas au sérieux et qui nous amène un petit peu la chose comme ça avec des déguisements et tout c'est vraiment c'est léger tout en étant extrêmement sérieux et on en apprend comme on dit des vertes et des pas mûres et ça nous permet encore de nous interroger donc tal chaleur fin de la pandémie peur puisque pour lui le coronavirus c'est un virus parmi d'autres virus et que les virus nous ont accompagné durant toute cette évolution de l'humanité et j'ai lu récemment que dans notre génome on avait 8% de virus alors il faudrait que je vous retrouve la source de ça parce que je l'ai vu passer juste vite fait est impossible de retrouver ensuite le lien numéro 4 c'est jean-jacques crève coeur et c'est j'ai choisi la vidéo où il a été interviewé par Thierry Casasnovas alors je sais que Thierry Casasnovas il y a à boire il y a à manger beaucoup de gens ne l'apprécient pas d'autres l'adorent est-ce que c'est un gourou ou pas on sait pas peu importe là il a interviewé jean-jacques crève coeur de façon je dirais très très à droite ça va ça fait peur le tracteur ça ça fait du bruit ce truc là bref et son interview est bien menée il le laisse parler il lui laisse du temps on a le temps on est bien et ça fait du bien je crois que ça dure à peu près deux heures mais on passe un moment super on en apprend sur les puces qu'on souhaite nous mettre avec du gel enfin un gel qui colle qui colle qui adhère à l'os en fait et c'est pas une puce qu'on pourrait retirer du coup on en apprend beaucoup 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 dans cette vidéo donc je sais que ça dure deux heures mais on passe un très bon moment je sais que plusieurs personnes n'aiment pas jean-jacques crève coeur on pense que c'est un mec qui a la cervelle fondu etc mais il apporte des preuves il montre par exemple que l'oms est dirigé en grande partie par bill gates et que les fonds de ceci cela c'est encore bill gates et que le truc du vaccin c'est encore bill gates et c'est vraiment vraiment très intéressant ce pourquoi justement je vous ai mis en numéro 5 avant de vous mettre ce qui concerne bill gates je vous ai mis en numéro 5 le documentaire arte tous surveillés 7 milliards de suspects c'est une une vidéo documentaire qui est assez elle est choquante mais ça met pas en bas de bad vibes quoi on n'a pas des mauvaises vibrations on n'est pas on ressort pas de ce documentaire en étant complètement down comme comme le documentaire la stratégie du choc de naomi klein là on voit des choses on voit comment ça se passe en chine déjà à l'heure actuelle ce n'est pas du tout de la fiction ce n'est pas du tout de l'anticipation c'est ce qui se passe en chine et c'est ce qui va être élargi à toute la chine dans les mois les semaines les mois à venir et c'est flippant c'est le tracking par téléphone portable c'est la délation à tout va c'est le rejet systématique des personnes qui ne se seront pas confirmés au code de ceci de cela enfin c'est 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 inhumain c'est inhumain et c'est vraiment un documentaire que je vous recommande et voilà moi ça m'a ça m'a assez choqué et ça m'a fait m'interroger parce que comme ils en parlent déjà en france on se dit punaise si ça arrive chez nous alors là je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais quand je vois là déjà actuellement que les personnes sont capables de pratiquer la délation sont capables de croire corps et âme à la peur qui a été instillée et distillée en chacun et qui insultent les personnes qui n'ont pas de masques qui n'ont pas de gants qui ceux ci qui cela les prennent pour des personnes dangereuses des personnes qui doivent être rejetées c'est hyper flippant parce que la fraternité qui n'était plus très très présente parmi nous commence à se dissoudre grâce à la peur et ça c'est flippant je suis allé à la poste l'autre jour d'habitude ça va mais en fait là plus ça va plus on approche du déconfinement plus les gens ont peur les gens ont peur et les gens vous parlent mal et les gens pratiquent un rejet alors il y a ceux qui continuent un petit peu de sourire mais qui sont mine de rien méfiants et puis il y a ceux qui sont complètement méfiants qui sont dans le rejet total et j'ai été relativement choquée parce que je suis quand même dans une dans une petite ville je vis en village mais quand je vais dans la ville waouh c'est impressionnant bref donc le point 6 le lien 6 en tout cas c'est en relation avec bill gates bill gates qui a dit comme ça très froidement dans une dans une conférence qu' il fallait réduire la population mondiale c'était une personne qui fait des vaccins mais qui refuse de faire vacciner ses enfants c'est une personne qui fait des téléphones mais qui refuse que ses téléphones soient utilisés par ses enfants quand on lui pose la question c'est toujours un silence très éloquent huitième lien youssef indi alors lui c'est du lourd accrochez vous ne regardez pas ça le soir parce que déjà il y a du vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre c'est un spécialiste des religions et là on parle surtout de tout ce qui est messianique et c'est hyper intéressant c'est vraiment vraiment intéressant on apprend comment éventuellement il y aurait pu avoir une manipulation pour je dirais précipiter l'apocalypse afin de créer un nouvel éden c'est en lien également justement avec toutes ces graines toutes toutes les espèces végétales qui existent on les a congelé on les a foutu dans un espèce de gros bunker en arctique sur le territoire de norvège et ça ça appartient à je ne sais plus qui une organisation mondiale encore aussi bref et on se dit pourquoi est ce qu'ils ont fait ça pourquoi pourquoi est ce qu'ils avaient vraiment besoin pourquoi on a peur de quoi pourquoi est ce qu'on fait ça pourquoi est ce qu'on met autant d'argent là dedans ben je sais pas c'est bizarre bref tout ça pour vous emmener sur le neuvième lien qui est le documentaire alors un documentaire génial que je vous demande de partager en masse c'est le documentaire réalisé par Stenka Kiye et Clément Montfort la guerre des graines il y en a certains d'entre vous qui ont dû voir ce documentaire si vous ne l'avez pas vu vous allez être fasciné déjà parce que c'est un documentaire qui est très bien fait il y a des images qui sont superbes et ce documentaire en fait nous montre que nous ne sommes même plus propriétaires des graines c'est à dire que mère terre nous a offert de quoi manger de quoi survivre enfin de quoi vivre de quoi vivre et pleinement en bonne santé avec des bonnes énergies et tout avec des aliments vivants gorgés de soleil avec toute une toute une toute une ronde des saisons et là en fait on apprend avec les monsanto baillers et compagnie que baillers et compagnie que les graines ne nous appartiennent plus que les graines sont hybrides qu'on les rend stériles pour que on rachète des graines afin qu'elles puissent donner quelque chose parce que si on replante ses graines elles ne donneront rien elles vont donner l'arbre si vous voulez mais vous n'aurez pas les fruits et c'est pour ça que quand vous achetez des graines et que vous voyez f1 ce sont des hybrides ce ne sont pas des vraies graines ce pourquoi j'invite les gens qui veulent des graines à aller sur le site de cocopéli je vous mets le lien en barre de description également acheter vos graines chez eux ce sont des semences anciennes des vraies semences non trafiquées pas au gm des vraies semences telles que mère nature nous les a donné et moi je n'ai que des graines comme ça et je peux vous assurer que ce n'est pas le même délire enfin j'ai envie de dire les graines c'est un don de la nature ça ne devrait même pas être vendu on devrait pratiquer le libre échange ça c'est ce que je pense mais comme je vous ai dit tout à l'heure on n'en a rien à foutre de ce que je pense ok mais je vous le dis quand même voilà c'était les liens que je voulais vous partager je ne suis pas une lanceuse d'alerte je connais pas bien tous les sujets mais je m'informe je regarde je m'interroge et j'ai fait la démarche de vous mettre des liens dans un ordre bien particulier pour vous puissiez savoir ne pas être étonné ne pas subir la stratégie du choc moi ce que je vous ai donné là c'est pas grand chose les petites pensées que je vous ai donné là c'est pas grand chose ce n'est que mon avis et je n'essaye pas de vous convaincre je vous demande juste de regarder autour de vous de vous poser des questions de vous servir de votre cerveau et par pitié ne versez pas dans la critique ne donnez pas votre opinion si vous n'avez rien regardé parce que ça c'est la mode on va dire ouais blablabla ceci cela patacou fin on va dire mais tu as vu la vidéo est ce que tu as lu ce truc là est ce que tu as été voir la conférence de machin non pourquoi tu parles donc s'il vous plaît avant de commenter cette vidéo avant de partager des liens sous cette vidéo assurez vous d'avoir regardé en entier ce que vous êtes en train de partager parce qu'il n'y a pas de souci tous les liens que vous allez mettre je les je les activerai il n'y a pas de problème mais faites en sorte que ce soit des liens utiles les liens complotistes à deux balles et tout où il n'y a pas de source où c'est pas du tout réfléchi ça sert à rien vous allez embrouiller les gens plus qu'autre chose et si vous voulez donner votre opinion donnez-la mais faites en sorte d'avoir vu des choses de vous être renseigné de vous être interrogé faites en sorte que les critiques que vous allez donner soit constructive et qu'elle puisse aider le plus grand monde le but de ma chaîne youtube ici c'est d'être là pour le plus grand bien donc faites en sorte dans vos commentaires de commenter pour le plus grand bien ne versez pas non plus dans la peur puisque cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur cette vidéo a pour but de vous faire vous interroger je répète mais c'est très important et surtout dans les débats éventuels qu'il y aurait sous cette vidéo soyez courtois ne vous insultez pas ne jugez personne faites en sorte de comprendre que vous avez en face de vous un être humain et non pas un clavier et un écran soyez bons les uns envers les autres faites en sorte de pardonner à ceux qui vont vous rejeter à ceux qui ne voudront pas croire à vos opinions chacun son opinion vous n'avez pas à faire en sorte que la vôtre soit que votre vérité soit la vérité d'autrui partager votre opinion mais partager la sainement d'accord voilà je sais c'est vraiment je fais pas la maîtresse d'école mais si au moins on arrivait à débattre de façon saine sans s'en foutre plein la gueule en s'écoutant réellement et en ne jugeant pas l'autre pour ses opinions parce qu'on sait pas ce qu'elle a vécu on sait pas ce qu'elle a regardé on sait pas comment elle pense on aura alors de vrais débats avec de vrais partages qui seront idéales pour le plus grand bien voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vais en faire pas mal ce mois de mai j'ai beaucoup de choses à dire beaucoup de comptes à régler également et je suis je reste à votre disposition dans les commentaires si vous avez besoin de de d'aide ou si vous avez des questionnements par rapport à diverses choses que je vous aurais dit dans cette vidéo n'hésitez pas je ferai de mon mieux pour vous répondre en tout cas sachez que je ne suis ni un gourou ni une une lanceuse d'alerte ni une militante pour x ou y cause moi je milite pour le bien-être de tous voilà c'est si je devais militer en fait ce serait ça je milite pour le bien-être de tous pour le bien-être des animaux n'est ce pas méphisto ça fait longtemps que tu n'as pas dit bonjour à tes abonnés méphisto tout de même bon il y a des des bonnes habitudes qui se perdent donc voilà portez vous bien soyez heureux n'ayez pas peur travaillez votre foi au maximum et tout se passera pour le mieux je n'en doute pas soyez conscient en toutes choses ciao et